Excellente matinée à l'écoute de Radio-J. Oui, ça papote, ça papote. Dans un instant, le barbier du matin et l'invité de Christophe Barbier est Jean-Christophe Romentin, maire de Neuilly, sur scène. Bonjour messieurs. Bonjour Léa. Mais juste avant, on retrouve notre chère Myriam Barou. Bonjour Myriam. Bonjour tout le monde. On y va tous ensemble ? Ah, je le savais. Bah oui, bah évidemment. C'est qu'elle allait oublier, mais non. Non, c'est tous les vendredis, Léa, il va falloir vous y faire. Le billet Shabbat. Je suis très contente d'être avec vous ce matin. Je sais pas, je suis de très bonne humeur, je suis très très contente. Je vous accueille. Merci. Alors, on va commencer par une news. Je sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours en Californie, une voiture intelligente s'est suicidée. Ouais, ouais, ouais. Juste avant de foncer dans le poteau, la voiture a envoyé un message sur les réseaux sociaux déclarant que la voiture est une erreur et qu'il était préférable de se mettre au vélo. Et sans cette dernière phrase, on n'aurait jamais su que la voiture avait été piratée par la mairie de Paris. Autre news. Vous avez vu ces manifestations-là, tous ces gens en colère ? Contre la réforme des retraites ? Non, contre des joueurs de foot. Ah, des supporters de PSG étaient en colère au point de poser un RTT, de faire des banderoles, de dépenser de l'essence pour aller dans les Yvelines devant la maison de Neymar, de crier pendant des heures « Neymar, casse-toi ! Neymar, casse-toi ! » Puis ils retournent à Boulogne devant le siège du PSG pour dire qu'ils étaient mécontents du résultat du PSG. Ils l'ont pas dit comme ça, mais en fait c'est ça. Il y a des gens, ils ont vraiment rien à foutre de leur vie, on est d'accord ? Mais la tristesse de leur existence ! J'ai envie de les inviter à Shabbat. On va aller venir, on va manger, on va chanter, on va boire. Et surtout, on va couper la télévision pendant 24 heures et on va relativiser tout ça. Et pas de foot. Non, ils ont dit que Neymar et Messi avaient l'air plus heureux quand ils défendaient les couleurs du Barça. Bah, c'est normal s'ils font la gueule. Ça y est, ils sont parisiens. Si ça, c'est pas s'impliquer à fond dans les couleurs de Paris, moi je vois pas. C'est pas sympa pour les Parisiens. Ouais, mais c'est clair. En tout cas, c'est Macron qui a dû kiffer, t'es pour une fois qu'une manif, t'es pas contre lui. T'sais, même lui, il était choqué, il était là. Bon, qu'est-ce qu'il se passe encore ? Ah, autant pour moi. Non, 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 c'est bon, je suis pas là, vous m'avez pas vue, je repars. Alors, oui, 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 c'est ça le vrai problème, les résultats du foot. Ah là là, vous avez raison, oui, oui, oui. Bon, bah vous, on vous laisse les casseroles si vous voulez. Bon, dommage, ils ont répondu, je vais pas tenir une casserole, je suis pas une femme. Bon, tant pis. Et ils ont dit, c'est des supporters, des supporters. Bah, j'aimerais jamais qu'on soit fan de moi comme ça. T'imagines, un jour, j'ai des supporters et je fais une blague sur scène qui marche pas. Et là, ils crient devant le théâtre, Myriam, casse-toi, Myriam, casse-toi. C'est violent quand même. Comme dirait l'autre, c'est dur d'être aimé par des cons. Autre news, c'est l'anniversaire de mon mari aujourd'hui et je sais pas du tout qu'elle agit là. Voilà. Mais bon, plus il vieillit, plus il est beau et je suis dégoûtée parce que moi, plus je vieillis, plus je vieillis. Mais non, mais non, mais non. Merci Gustave, merci beaucoup. En parlant de vieille personne, je suis le genre de personne qui m'énerve de voir personne se lever pour laisser sa place à une personne âgée, à une personne âgée, pardon pour cette fausse liaison, à une personne âgée. Merci. Quand je suis moi-même assise, c'est dingue. T'as pas, je me fais ça à l'affection, je dis c'est dingue. Ils vont me laisser me lever, me faire ça à moi. Et je finis par me lever, évidemment. Mais ça met un peu de temps parce que je regarde autour de moi et je me compare. qui a le plus une vie de merde et peut au moins qu'il fait s'asseoir dans les transports en commun et qui devrait se lever. Et souvent, ça finit, et je suis désolée pour le cliché, sur un homme blanc, hétéro, la trentaine, avec son costume en train de jouer sur son smartphone. Tu le sens, lui, qu'il est en forme. Il ne s'est pas levé la nuit pour changer la couche du petit ou quand la grande a fait un cauchemar. Non, lui, il ne se lève jamais, ni dans le métro, ni à la maison. Après, je le fais aussi quand je ne suis pas assise. Je m'explique. Quand il y a une vieille dame qui rentre et que je lui dis vous voulez vous asseoir et qu'elle me répond « Oh oui, merci ! » parce qu'elle croit que je suis assise alors que je suis juste petite. Mais du coup, mon kiff, c'est de dire « Vous, monsieur, excusez-moi, oui, vous qui m'avez bousculé pour vite vous asseoir tout à l'heure, vous pouvez laisser votre place à madame, s'il vous plaît ? » Tu sais, je le dis bien fort. Et là, il y a toujours une meuf qui se lève. Les meufs, on ne leur a rien demandé. Elles ouvrent leur gueule à chaque fois. Il y a toujours une meuf qui se lève ou un mec. Alors, désolé pour le cliché, mais c'est vrai, pas blanc de peau qui se lève. Et c'est soit un mec très bien élevé, soit c'est un mec qui se dit « Ah, si quelqu'un filme, j'aurais peut-être la nationalité française. » Après, on ne peut pas non plus laisser sa place à tout le monde. Par exemple, est-ce qu'il faut laisser sa place aux fans âgés mais qui sont en jean avec des cheveux rouges ? Tu sais, tu as peur de les vexer, mais en même temps, tu penses « Ah, elle a fait un lifting, mais pas ses genoux ! » Et vous vous rappelez quand on était étonné de voir des rats dans le métro ? Et maintenant, quand on veut s'asseoir, on leur dit pardon. Enfin, quand on ose. Sinon, on les laisse assis à côté du mec blanc antipathique. Allez, pour finir, je souhaiterais un bon anniversaire à mon homme blanc hétéro préféré qui m'attend à la maison. Merci de m'avoir écoutée. Merci, Myriam. Bonne journée à vous. Et c'est l'heure du barbier du matin. Et ce matin, Christophe Barbier reçoit son invité. Il prépare une thèse à la Sorbonne sur l'avenir des quartiers d'affaires. Merci. 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 Merci.